voici la présentation rapide d'un appareil décamétrique hf 50 mégas le ts 990 s de kenwood voilà il est ici et c'est on va rapprocher un petit peu la la caméra pour le voir de plus près c'est un appareil très haut de gamme appareil qui fait 30 kg donc c'est déjà du lourd c'est le cas de le dire voilà donc on va vous le faire une présentation rapide parce que c'est vraiment un appareil extrêmement complet et on peut pas en faire le tour en quelques minutes mais on voulait quand même vous le vous le présentez donc affichage évidemment sur écran couleurs vous pouvez cliquer sur le l'écran pour avoir différentes présentations par exemple du signal sous forme d'aiguilles sous forme de bar graph avec la puissance le tos etc tout s'affiche dans l'écran vous avez la bande principale et la bande secondaire ici et vous avez le le banc de scope ici qui est bien évidemment réglable en largeur et en hauteur sur le les réglages qui se trouvent ici en dessous il fait une puissance de sortie maximum de 200 watts là il est réglé comme vous le voyez sur 45 watts il a une bonne sensibilité de réception vous allez pouvoir le constater si on monte un peu le volume ici voilà je suis sur le banc actuellement qui est réglé sur sur 115 115 dbm en 28 mégas et on est déjà avec un signal à peu près de quatre ans donc c'est déjà très correct et si je pousse évidemment la sens le générateur et ben on voit que le que le le smet monte jusqu'à fond d'échelle et vous avez également donc l'indicateur ici de deux deux signal qui vous indique qu'on est parfaitement calé voilà à 28 à 28 mégas donc il est réglé sur 45 watts c'est pareil si j'appuie sur le sur la pédale d'émission on va s'apercevoir que il est exactement à 44 watts 57 très précisément actuellement donc c'est bien c'est bien précis et il aimait également modifier en bandes larges également 44 watts de 36 pour 45 watts affiché à l'écran donc donc voilà vous avez la bande secondaire qui est évidemment directement affiché à côté il suffit de basculer sur le sub bande et vous pouvez régler la bande secondaire de la même façon avec des réglages différenciés pour la bande secondaire ou la bande principale il dispose de quatre sorties d'antenne d'origine voilà il ya quatre prises à l'arrière et un sélecteur d'antenne donc directement ici commutable en façade prend plus réception évidemment on va se remettre sur la bande principale prend plus de réception atténuateur toutes les fonctions qu'on peut imaginer là quand vous êtes sur le principal vous réglez ici le secondaire se règle à ce moment là ici et puis vous avez tous les filtres ici qui permettent de régler la réception le tout le système multifonction en fonction de la fonction vous demandez ici c'est ce bouton qui vous sert le clarifier directement accessible sur le rit ici voilà quoi d'autre il ya tellement de choses donc les réglages du sub receivre ici les réglages du principal récepteur ici vous basculez dans l'un autre entre main et sub ici vous pouvez choisir l'émission sur la bande sub ou l'émission sur la bande principale voilà vous choisissez les bandes ici vous pouvez choisissez les bandes directement au clavier vous avez après accès à tous les menus internes donc on va pas défiler parce qu'ils sont fort nombreux voilà pour un présentation rapide c'est déjà un petit tour rapide les modes se sélectionnent directement ici enregistrement également boîte d'accord automatique intégré enfin tout ce qu'on peut imaginer sur un poste très haut de gamme avec surtout une finition évidemment digne de de kenwood c'est à dire vraiment du matériel de de très haute qualité en termes de finition c'est vraiment très joli et très robuste et très durable donc voilà l'appareil on vous le passe en revue d'un peu plus près c'est vraiment une très belle finition voilà donc c'est le ts 990 s tout mode évidemment et fabrication très soigné de kenwood donc donc on